En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Dans la vie, j'aime que les choses soient simples, même cuisiner des bouchées à l'arène. Et puisque j'aime manger local et de saison, je me débrouille avec les légumes qui sont dans le champ. En cette fin de printemps, je trouve des choux raves. Certains sont un peu éclatés et je sais que nous allons pas les vendre, alors je peux les prendre. Il y a aussi des navets. Et une longue rangée de carottes. Elles sont encore toutes petites, alors ce sera seulement pour parfumer le bouillon de légumes. Je ne prends que celles qui sont très serrées les unes des autres, ce qui fera plus de place aux autres pour plus grossir. Et j'ai toujours le réflexe d'aller voir dans la chambre froide de la ferme, sur l'étagère de second choix. J'ai toujours le réflexe d'à-dire que j'ai pas d'un à l'étagère de la ferme. J'ai toujours l'étagée de polonique. Il faut bien éplucher le chourave car la peau est fibreuse. Je lave mes légumes avec l'embout brumisateur sur mon robinet. Le chourave car la peau est très bien. C'est parti. Je coupe assez grossièrement l'ail frais. Les carottes parfumeront le bouillon pendant que les légumes puisent à la vapeur au-dessus. Pendant ce temps, je prépare la sauce béchamel et je la cuisine à ma manière, c'est-à-dire avec ce que j'ai sous la main. Huile de coco, lait d'avoine. Et j'ajoute à chaque fois une cuillère de farine jusqu'à obtenir la texture idéale, un peu épaisse. J'assaisonne à mon goût avec de la muscade et avec un peu de cannelle. Je ne m'embête jamais vraiment avec les quantités, je fais très souvent au feeling. Et si la béchamel est trop liquide ou que je manque de quantité, il n'est jamais trop tard pour rectifier en cours de route. C'est parti. C'est parti. J'achè. 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 Pour casser la petite aigreur du vin, je rajoute une cuillère de miel. Je vérifie que les légumes vapeur soient cuits, en piquant avec le couteau, il doit s'enfoncer jusqu'au cœur. J'utilise des tagliatelle de riz, car contrairement aux pâtes classiques, je peux les faire cuire directement dans le bouillon de légumes. J'utilise des pâtes. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501